Pourquoi il n'y a pas eu un enlèvement le 13 ou le 14 septembre ? Ou bien, peut-être qu'on n'en met pas dessus, il n'y a pas des gens qui sont venus. Les plats sont vides. Peut-être Mme Mambou et Médici Mambou ont été enlevés. Maman Ferrand et M. Ferrand ont été enlevés. L'enfant Moumou a été enlevé. Les ratus-tous ont été enlevés. Vous savez qu'ici, il y a une délégation ici, dehors. Ils ont été enlevés tous là. Alors, je vous pose une question. Moi, je vous pose une question. Pourquoi il n'y a pas eu un enlèvement le 13 ou le 14 septembre ? Je suis quand même un peu au courant. Non, ça dit que même s'il y avait un enlèvement, il devait venir ici sans voir personne. Enlèvement, il devait venir dans le 21 septembre. Il n'y avait pas venu. Il ne devait pas venir parce qu'il devait venir avant. Il est arrivé. Non, tu es sûr qu'il devait venir, puisqu'il ne savait même pas qu'il y a eu un rendez-vous dans le 21 septembre. Mais même s'il devait être enlèvement ici, il y a un lieu, il y a un lieu là où on doit précisément s'y rassembler. En fait, il y a un lieu justement, les gens se sont préparés. Mais curieusement, les gens ne sont pas préparés. Personne n'a vendu sa maison. Donc, au moins en ce 2015, les gens sont intelligents. Vous savez, les thématiques ont laissé les séquelles. En 18, lorsque Roussel a fait, après la base de ses calculs pyramidal, il a fait la pronostique de la venue de Saint-Jésus-Christ. Après, le mille a aussi fait la même chose. Ils ont vendu, les gens ont quitté leur job, quitté le boulot, distribué l'agence. Même les voyants disaient que si les chrétiens étaient comme ça, c'est moi. Distribués comme ça, ils s'attendaient à ce qu'il y ait à l'enlèvement. Moi, Christ n'est pas venu du tout. Quel désarroi. Au lieu de s'est repenti, les gens ont commencé à donner encore des pronostics. Donc, cette fois-ci, je dis, suit la méthodologie d'approche par rapport à l'attente des chrétiens. C'est vrai que les thématiques n'attendaient pas à l'enlèvement. Ils attendaient la présence des chrétiens. La présence des chrétiens. Parce qu'avec ça, ils ont dû changer les d'autres. Je peux dire que non, effectivement, ces jours-là, ils étaient incarnés plutôt dans le ciel, mais c'était invisible. C'est facile, c'est caché, pas vrai ? Invisible. Toi, lui-même qui dit, il l'a vu. Voilà. Donc, il dit que l'approche jérouïste a été la même, sauf que les chrétiens d'aujourd'hui ont été très malins. Pourquoi ? Parce que la Bible déclate l'audition de l'église matérialiste. Personne n'est vend son matériel, mon ami. Vous avez entendu que personne, quelqu'un qui entendait le 13 septembre, quelqu'un a vendu sa voiture, quelqu'un a libéré son compte en banque, il programme encore un autre jour, vous voyez quelqu'un qui a programmé cela, appeler le qui va me donner ce qu'il a. Il n'a pas d'ailleurs que ça nous serve à annoncer l'église aux gens de l'église matérialiste. Pas vrai ? Je comprends pas, hein ? Je me suis expliqué qu'un des hommes dit que c'était le jour. Dis que si c'était le jour, comme tu es déjà sûr, va dans le champ, après toi, donne-moi tes biens. Signe ici-là que je le connais, donne mes biens pour revoir. Comme ça, quand je le sais, je ne passe même pas avec toi encore pour demander c'est bien. Il dit, personne n'a jamais, de toutes les personnes qui ont dit sur le 13 septembre, personne ne s'est débarrassé de ses biens. C'est émouvant, ça n'est pas vrai. Alors, sur cet angle-là, c'est un signe pour montrer à quel point on est attaché au matériel. Parce que si quelqu'un peut lui-même faire le calcul en montrant bibliquement et en croyant que, bibliquement, il est assis dans les Écritures et que c'est confirmé que le 13 et le 14 septembre, il y aura un enlèvement. Et qu'en écrivant ce livre-là de vendre, les gens sont en train d'acheter, il y a quelque chose qui ne va pas. L'agent-là lui servira à quoi ? Où il veut dire que je vous annonce ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est parce qu'il veut faire « Soyez enlevé et laissez-moi ici. » À moins qu'il a dit ça. S'il dit comme ça, alors il est correct. Pas vrai ? C'est-à-dire qu'il veut que son souci c'est que vous soyez enlevé. Or, souvenez-vous de l'enseignement que nous avons fait sur l'enlèvement pendant des heures, c'est presque 9 heures d'enseignement. Je vous ai dit, tu peux savoir que l'enlèvement va avoir lieu dans 3 semaines. Souvenez-vous de ce qu'on a lu aujourd'hui par rapport aux enfants d'Abraham. Si tu n'es pas de cette sémence-là, tu n'es pas tiré. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait avec certitude qu'il y aura un enlèvement, c'est Satan. Certitude. Il sait effectivement qu'il y aura un enlèvement, que bientôt il va venir sur la terre. Puisque ses agents ont tout préparé sur le plateau qu'il va venir ce moment pour se manifester. Et quand il va se manifester, l'église va quitter. Il connaît qu'il y aura un enlèvement. Mais d'abord, il ne désire même pas partir par là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui arrive? Et dans cet enseignement, j'ai dit ceci. Le moment où on va s'attendre le moins, c'est là où ça va arriver. C'est parce que c'est ce que je sais. Alors c'est la mature. Merci père. Je vous dis, voilà encore enchaîné, n'est-ce pas? Comme ça nous a entraîné. Mathieu. Donc maintenant, je ne sais pas comment l'écriture peut être, on ne peut plus clair. elle essaie de trouver des compromis. Non, on peut quand même savoir le jour. Jésus n'a pas dit que c'est le Père seul qui connaît ceci. Et c'est écrit, on dit, on dit, Jésus dit, c'est le Père seul qui connaît. Quelqu'un dit que non. Même si le Père seul qui connaît, il peut, il peut, il peut, on y va maintenant. et regardez verset 36 de Matthieu 24. J'y vais. Matthieu 24, verset 36. On va lire quelques passages. si vous n'avez pas suivi l'enseignement sur l'enlèvement de l'église, c'est 9 heures d'enseignement. Il faut avoir du cul pour s'asseoir et suivre cela. Prenez cela et suivez. C'est en un, en deux, le premier, c'est 5 heures, le deuxième, c'est 4 heures de temps. Suivez doucement. Souvent, je suis à la maison et je m'assoie dans la chérie et je me suis du matin jusqu'au soir. Je prends les notes. Je prends les notes. Je prends les notes. Je voyage. Matthieu 24, verset 36 dit, pour ce qui est du jour, soulignez du jour dans votre livre, dans votre cahier. Bien. Vous y avez moi. Vous avez vu le jour. Maintenant, aidez l'heure. Personne n'est l'heure. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qu'il crie, c'est pas? Ok. Maintenant, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37, ce qui arriva du temps de Noé, arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. S'il y a un verset et un passage des Écritures où il faut lire avec attention, c'est lorsque Jésus commence à parler des sons prophétiques. Et si, après avoir donné au verset 36, que personne ne connaît ni l'heure, il a dit deux choses, ni l'heure, ni le jour. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de la même façon à l'avènement du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Après, il commence à dire qu'au temps de Noé, les gens, c'est ce qu'il va expliquer. Mais maintenant, regardez très bien ce qui arrive. Lorsque les gens qui présentent l'allemand comme étant imminent, de cette façon, comme on le voit dans ce 13 septembre présent, ils disent, entrez dans l'âge avant qu'il ne se passe tard comme Noé. c'est une erreur. C'est une erreur. Vous me suivez. Je ne veux pas aller dans les détails encore parce que vous avez ça dans les enseignements. Je vous ai enseigné cela. Je vous ai enseigné depuis le type de l'Anseigne Testament que lorsque l'enlèvement est présenté dans la Bible, ça se passe en un clin d'œil. et ça crée encore le problème dans la compréhension au niveau de l'Église parce que c'est encore un mystère. Parce que c'est un mystère tout autour de n'importe quoi dans la Bible qui va être présenté comme un mystère se trouvera des points d'achoppement. Regardez, dans 1 Corinthi, chapitre 15, la propre dit, je vous dis un mystère. Donc, l'enlèvement, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous savez comment il a dit tous? Ce n'est pas tout le monde dans le ciel. Mais tous, nous serons changés. Ce n'est pas tout le monde où il est en un clin à la dernière trompette. À la dernière trompette. Alors, les gens s'y entrent dans la dernière trompette. La fête de Roch à Hanna c'est en septembre. Il y a un titrade de lune maintenant en septembre. Chaque fois qu'il y a eu ça dans le 4e siècle, le 4e siècle. Il y a eu cela, de telle année, telle année, les juifs ont fait comme ça. Jésus va se présenter forcément en roche de cochonne. Tu parles. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'il a dit que c'est à la dernière trompette comme la trompette de Roch à Hanna? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit que c'est la dernière trompette parce que Roch à Hanna c'est l'affranchissement entre l'ancienne année et la nouvelle année? Est-ce qu'il a dit que c'est comme ça? Il faut qu'on fasse attention. Quelle trompette de quelle trompette de Dieu a l'artiste? Je vous avais dit d'étudier sur les trompettes pas les trompettes de l'Ancien Testament par rapport aux sept fêtes ou les éternels qui sont s'ensoignés par les trompettes. Non. De regarder attentivement et faire savoir dans la Bible à quoi servent les trompettes. Dans un Corinthien, de quelle trompette on a parlé à la dernière trompette? Élisa, pour qu'elle est chapitre 10 par rapport à cette trompette-là. D'accord? Mais maintenant, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés. Donc, derrière l'enlèvement, autour de l'enlèvement se cache un mystère et c'est un mystère c'est la révélation. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit verset 36 que personne ne connaît ni l'heure ni le jour ni le jour ni l'heure. Après, il dit subitement que ce qui arrive au temps de Noé arrivera avant l'avènement du Fils de l'homme. J'ai eu à établir plusieurs fois que la vie de Jésus-Christ est différente de l'avènement de Jésus-Christ qui est différente du réveillé de Jésus. C'est d'abord un premier acquis qu'il faut admettre, qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Parce qu'il y a plusieurs venues. N'est-ce pas? On a établi cela. N'est-ce pas, mes chers amis? Vous me comprenez? Vous me comprenez pas? J'arrête de c'est soi-ci là. C'est établi. Je vous ai établis cela. Il y a plusieurs venues. Pour ce qui est de l'enlèvement, tout à l'heure on a vu le fait qu'Isaac est le type de Christ. On a vu qu'il est sorti dans les champs pour aller rencontrer sa femme dans les champs. C'est ça ou c'est pas ça? De cette quantité-là, il vient pour son épouse. Quand Isa est sorti pour aller, c'est pour son épouse qu'il est parti. N'est-ce pas? Vous lisez l'Apocalypse et on dit qu'il voit s'il vient sur les nuits et tout le verra. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas l'enlèvement. Le moment où il vient là, ce n'est pas le moment de l'enlèvement. C'est autre chose. Parce que là, tout le verra, c'est qu'il en fait. l'ont pensé. Vous me suivez mes bien-aimés? Pour l'enlèvement, on dit que ça se passe en un. Est-ce qu'il est curieux? Comment on peut comprendre ces choses qu'il y a différentes d'ailleurs? Dans l'Apocalypse chapitre 1 et l'intention du ciel ne traite pas la même chose. Le Seigneur descendant du ciel et les mois en Christ résisteront premièrement et tous nous sommes engrés dans les unes et engrés dans le Seigneur du ciel. Ce n'est pas ça? Tout est le verra et les nations se lamenteront devant lui. Ce n'est pas vrai? Les nations. Ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Il y a ces choses qu'on a développées dans l'enseignement sur l'enlèvement. Mais je veux que vous regardez ici dans cette direction c'est que lors de cet enlèvement après que le Seigneur se dit qu'on ne connaît personne, ni le jour, ni l'heure il dit directement que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera à l'avenir du fils de Noé. N'est-ce pas? Je veux que vous me suivez Benona, soyez attentif parce que ça risque de être compliqué. Maintenant, regardez il dit que ce qui arrivera du temps de Noé transportons-nous dans la période de Noé. Pas vrai? Lorsqu'on se trouve dans la période de Noé je veux que vous me dites sincèrement il y avait une prédication Montez-moi le verset qui dit que Mounou a appréché aux gens. Donc tu t'es avec lui alors? Tu t'es réincarné pour savoir? Hein Frère Jimmy? Je suis en de vous l'aller sur un terrain. Je suis en général chapitre de 6 jusqu'à ce que j'ai chapitre de 10 ainsi de suite. Pas vrai? Est-ce que Noé a-t-il prêché pour que les gens se répandent sur la terre? Est-ce que Dieu a donné une mission de prédication à Noé? Est-ce que Dieu a donné une mission de prédication à Noé? Dans le livre de M qui est on l'appelle prédicateur de justice tout ce monde on l'appelle prédicateur de justice. Est-ce que Noé a-t-il reçu comme mission d'aller prêcher? On doit comprendre le langage du Seigneur on doit le comprendre on doit le comprendre le but pour lequel Dieu a donné à Israël la loi ce n'était pas pour convertir les nations qui étaient à côté vous savez ça je veux que vous venez avec moi vraiment maintenant que nous voyons dans la Bible si vous permettez mais si je sens que vous êtes fatigué vous allez arrêter le but pour lequel Dieu n'a jamais donné la loi à Israël que prenez cette loi-ci aller habiter à Canaan et transformer les philistins transformer les phérésiens ainsi de suite les ébusiens les éthiens Dieu n'a jamais dit cela Dieu a dit que c'est lorsque vous allez vivre cette loi-ci que les nations d'alentour vont vous regarder en disant que cette nation c'est une grande nation vous comprenez ce que ça veut dire? Donc le but d'Israël ce n'est pas la convention des nations le but pour lequel la loi a été donnée c'est pour manifester à la nation qui a un grand Dieu c'est ce que la Bible est-ce que c'est? En tout cas je reviens donc sur les personnes qui portaient ces séments d'Israël est-ce que Noé a reçu une mission de prédication aux nations? Souvenez-vous nous sommes dans Matthieu chapitre 24 si il ne nous confie pas aujourd'hui je veux que nous nous la prochaine fois est-ce que Noé a reçu une nation c'est-à-dire que prenez-jeu le chapitre 26 vous me regardez comme ça comme le guion jeunesse du chapitre 26 jeunesse du chapitre 26 maintenant chapitre 26 de jeunesse pourquoi t'as dit lui-nous ça parce qu'en disant au moins tu ne seras pas fatigué pas vrai donc il y a le frère Camille Mbaké de Canada qui te salue chaque fois que salut papa Tag et mama Tag le frère Stéphane aussi te salue il est en France maintenant tous te connaissent hein mais tu dis que tu tu es salue spirituellement c'est ce que tu as dit ok l'université 6 chapitre 26 allons-y 1-2 lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans Dieu vous avez donné un débat par rapport à ça n'est-ce pas alors il ne existe pas de mouvement les géants les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal l'éternel se répentit d'avoir fait de l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répands de les avoir fait mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel voici la postérité de Noé vous avez vu comment la Bible nous a planté le décor pas vrai donc Dieu a créé les cieux et la terre des multiplications dans le temps on commence à se mettre sur la terre Dieu n'a pas envoyé Noé nulle part pour aller le procher de se répandir non il a décidé de détruire et vous comprenez si vous ne comprenez pas vraiment ici quand il y a entré dans Matthieu pour dire ce que le Seigneur dit là-bas on aurait le problème il a décidé de détruire mais la Bible qui s'est tourné de Noé Noé trouva grâce devant le Seigneur qu'est-ce que Noé a fait vous avez vu encore le dessin d'élection de Dieu vous dites non 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 c'est quelqu'un qui s'est comporté bien quand il est sorti de l'âge première chose qu'il a fait c'était quoi qu'est-ce qu'il a fait hein a saoulé la Bible la Bible comment elle a saoulé quand il a fini de saoulé qu'est-ce qu'il peut donner comme bonne bonne édition à quelqu'un à calme la malédiction voilà votre type pour vous montrer que c'est des oeuvres même lui n'entre pas vous parlez de la Bible donc la Bible l'appelle le prédicateur de justice mais vous ne voyez nulle part où Dieu l'a envoyé comme prédicateur pour aller prêcher aux gens n'est-ce pas parce qu'en réalité les gens doivent suivre une parole pour se repentir aucune prédication n'a été donnée à ces générations Dieu a résolu de détruire mais on dit que nous nous trouvions grâce devant Dieu maintenant suivez attentivement Noé ça veut dire quoi consolation pourquoi on l'a appelé mais on l'a appelé comme ça avant que le problème des créations ou des destructions n'arrive donc c'est un peu dans ce sens mais je me dis ici si il continue de vous poser la question si vous me faites des idées d'avancer vraiment dans tu n'es pas de dormir tu as de méditer dans ce que tu as lui tu dormais tu méditer bon regardez regardez attentivement on va suivre le monde qui est devant Dieu regarde comment il dit je mets celui-ci de côté il dit tout ceci ceux-ci ont eu des prédications le moment de se reposer le parti la Bible déclare que Dieu a vu que leur cœur était tous les jours chaque jour tourner le vélo il se repasse d'avoir fait le mal c'est ce qu'il va faire mais maintenant regardez bien attentivement si le Seigneur dit que ce qui arrive à du temps de Sodom et de Gomu enfin non ce qui arrive à du temps de Noé arrivera qu'est-ce que vous allez dire maintenant avec ce décor que j'ai planté là maintenant qu'est-ce que vous allez dire alors il faut qu'on fasse attention à la manière dont on aborde l'enlèvement je pose la question maintenant pour qu'on rentre là-dedans Noé marchant sur la terre savait-il ce qui était résolu en haut Noé avant que Dieu ne donne les instructions savait-il que les énormément personnes qui seront sauvées quand la pluie devait commencer quand est-ce que ça devait s'achever ça ce sont les petites choses qui sont déposées tout autour mais ce que je veux que vous compreniez c'est que les personnes qui devraient être dans l'âge ont été sélectionnées par Dieu ça c'est un on est d'accord les personnes qui devraient être dans l'âge ont été sélectionnées par Dieu en fait même les animaux purs et impus c'est Dieu qui les a fait venir ah frère voyons-moi ceci voyons-moi ceci voyons-moi ceci même parmi les animaux les gens qui devaient entrer à l'intérieur de l'âge c'était par sélection et l'élection de Dieu tous les éléphants du monde entier ne sont pas allés il a fallu un éléphant une maman éléphant le féminin d'éléphant c'est quoi madame éléphant pas vrai une éléphant une éléphant non mais comment on dit que quand c'est le féminin on met une éléphant ce n'est pas ça ce n'est pas très celui de son mais aussi une heure on met comme ça une heure ok donc le tigre et la tigresse qui vont entrer dans l'âge il y a beaucoup de tigres sur la terre et beaucoup de tigres sur la terre c'est le tigre que Dieu aura désigné qui est entré dans l'âge expliquez-moi comment nous avons à cohabiter avec tous ces animaux dans l'âge expliquez-moi comment on va pouvoir dire à l'âge au lion que voici ton compartiment entre pas ici dans le même âge se trouvaient le loup et l'agneau la vipère et la souris les animaux purs et à l'intérieur qu'est-ce que vous en dites j'aurais souhaité vraiment développer je parle par rapport à ces paroles de Jésus après avoir dit que personne ne connaît le jour ce qui arrive le temps de Noé arrivera donc les circonstances de la période de Noé vont arriver à ce moment-là pas vrai après avoir dit que les gens conduisent à manger à faire ceci Noé a entré et puis c'est venu pas vrai maintenant regardons tout autour de toutes ces circonstances il y aura toujours des mariens sur la terre des fêtes sur la terre ou de là-bas mais il y a quelque chose les gens qui vont entrer là encore jusqu'ici c'est pas encore l'enlèvement parce qu'en réalité suivez attentivement le type de l'enlèvement c'est quelque chose qui se passe de façon spontanée de façon vous me saisissez parce que le mystère derrière l'enlèvement c'est que ça se passe oh le vrai mystère c'est que avant que ce que arrive autant de Noé pour que les gens commencent à jubiler il y a eu quelqu'un qui a été enlevé qui craignait Dieu oh alléluia il y a quelqu'un qui a été enlevé qui craignait Dieu alors le reste peut être consolé consolation consolation c'est pour ça que je me pose la question pourquoi on l'appelle Noé ça veut dire Noé ça veut dire Noé ça veut dire Noé ça veut dire quoi ok maintenant regardez l'enlèvement se passe de façon spontanée rapide dans un clin d'oeil de façon écliptique vous ne pouvez même pas voir on commence à raconter l'histoire de Noé mais avant que Noé ne soit là il y a quelqu'un son père le père de Noé c'était qui c'est quand même curieux ça tu regardes tu as la Bible devant toi là où il y a Noé il se trouve tu en a regardé le celui-ci pour qu'il dise qui était le père de Noé de toute façon je vais vous montrer quelque chose c'est que ceux qui sont ici dans l'âge ce sont ceux qui ont été consolés ceux qui ont parce que le moment il y aura les activités qui vont distraire les gens ceux qui seront épargnés ce sont ceux qui seront consolés ceux qui vont passer par la consolation mais avant Noé il y avait la crainte de Dieu rechercher la sanctification et la paix sans laquelle nous n'y verrons nous n'y verrons le Seigneur donc à un moment il me donnait celui-là quelque chose va se passer ça va disparaître il y a des remis vraiment dans les cieux ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard que des gens commencent à prononcer sur la terre la venue du Seigneur l'enlèvement comme ça il y a des mouvements dans les cieux ils vont se tromper ceci va pousser encore les gens qui croient en ces choses les pré-tribunationalistes les post-tribunationalistes il y aura encore les scissions ça va diminuer le nombre encore des gens même qui avaient foi à la chrétienne qui avaient fait j'avais mis ma foi ils avaient croyaient c'est pas le fait que tu crois qui fait que l'enlèvement vient c'est pas ça c'est qu'il a fixé un jour donc croyez tout ton âme c'est que même tes cheveux c'est dresse comme ça tant que tu crois si c'est pas le jour qui va venir viendra pas à cause de toi parce qu'il a son dessein sur la terre les choses arrivent au programme comme il l'a voulu lorsque les temps ont été accomplis il a envoyé son fils née sous la loi pas vrai quelqu'un lui a dit ce qu'il fallait faire quelqu'un lui a dit ce qu'il fallait faire il a dit quel style de vie je devais choisir il est arrivé il a manifesté sa parole à Israël donc je veux que vous compreniez qu'avant que Matthieu chapitre 24 verset 37 ne s'accomplisse quelque chose s'est passé dès le départ les autres passent pas la consolation et une des fois quand nous travaillons dans la lecture où je vous ai posé la question vous tous lisons encore ce passage pour que vous compreniez bien ce que ça nous dis le chapitre 12 mettez le doigt dans ce Matthieu chapitre 24 on va y revenir que Dieu vous bénisse vraiment mais j'ai compris que ça fait longtemps on n'a pas fait aider la Bible ok supposons maintenant que vous entendez la voix qui crée du plus dans deux heures de temps vous allez partir si on dit dans deux heures de temps et que je prends un seul passage de la Bible dans le chapitre 13 qui ne dévère ni à personne si ce n'est vous évoquiez les autres vous qui avez les dettes là si vous avez les dettes là donc vous voyez effectivement qu'il faut qu'on se repose uniquement uniquement dans le mérite du Seigneur jusqu'à ce pas dans nos efforts si nous nous reposons dans nos efforts ce que nous faisons quand tu vas arriver à un niveau tu vas dire que non moi j'ai quand même fait l'effort je n'ai quand même plus que telle personne je n'ai quand même plus que telle personne qui t'a dit ton niveau où tu es atteint ce niveau dans le but il veut de toi alors tu vois tu es sûr que ce qui s'est accompli dans le coeur deux minutes plus tard j'ai pris l'agent qui était là pourquoi tu peux ça il y a l'agent dans deux heures que Dieu nous est honnête reposons-nous avec crainte et tremblement sous la bannière la protection de notre rédempteur croyons à lui et attendons-le tout simplement j'ai dit quel livre déjà 2 chapitres et 2 nous allons regardez verset 30 verset 30 je vais encore relis pour vous montrer quelque chose dans ce livre de Luc au chapitre 12 il y a au moins 7 je vous avais dit cela que lisez depuis verset 1 lisez doucement et distinguez les groupes auxquels Jésus qui s'adresse s'adresse à un moment donné il parle à la foule à un moment donné à cette personne pas vrai donc lisons le verset 35 je crois comme c'est temps on va continuer ça la prochaine fois pourquoi on ne l'a pas eu le 13 septembre le 14 septembre enfin il y a d'autres encore qui connaissent encore le 28 donc le parlez-vous toujours verset 35 que vos reins soient sains et vos lampes allumées ah mon dieu si vraiment on avait le temps je pouvais encore parler des reins et des lampes allumées regardez et vous connaissez Matthieu chapitre 25 par rapport aux lampes n'est-ce pas maintenant soit attentivement pendant que je sois de lire votre bible et vous regardez et vous soyez semblables je vais poser la question je ne veux pas que je veux que si je pose la question c'est la personne à qui je vais adresser la parole qui me répond vous êtes d'accord avec moi si je ne pointe pas quelqu'un je sais qu'il y a les Louis de seconde et Joseph d'Abisi qui me parle je veux seulement pointer quelqu'un et que la personne me réponde d'accord et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera et heureux c'est serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant je vous le dis en vérité il se servira les fera mettre à table et ça prendra pour les servir mon frère Laurent bonsoir le verset 37 verset 36 et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera le Seigneur Jésus s'adresse à qui ici frère s'adresse aux élus aux élus aux élus donc qu'est-ce que les élus doivent faire d'après ce que le Seigneur Jésus est ici d'après ce que je vois c'est au moins après qui est déjà en l'élément donc donc vous appelez le nous au ciel donc qui revient donc pour la deuxième venue non je me dis pas tu as suivi la prédication dans la radio tu as suivi dans le CDO c'est comment tu as suivi il a dit la vérité il a dit la vérité s'il dit pas la vérité l'élément la vie il ne bat pas mon frère mon frère professique non non il ne peut pas qu'il dit que vous avez fait pas qu'il dit ça mais il a vu qu'il a l'élément parce que ça peut se passer maintenant pas vrai ok maintenant ça veut dire que je n'aurais pas dû chercher c'est pour pas tant qu'il avait fait parce qu'il sait que même ce n'est pas comment il ne suit pas la prédication tu as mis à noter tu as noté comment on fait qu'il faut faire attention ici donc ce vous aussi ce n'est pas le vous de tous les chrétiens voilà donc ce soit merci parce que vous travaillez et que vous êtes vigilants donc vous voyez effectivement regardez ah regardez verset 35 ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume verset 35 que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous que vos reins soient sains et vos lampes allumées que vos reins soient sains je vais vous écouter encore le langage que vos reins soient sains et vos lampes allumées que vos reins soient sains et vos lampes allumées que vos reins je vais que ça ça reste dans votre esprit que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous donc il venez diviser les personnes à qui il en est de parler je vous dis bien le langage que vos reins soient sains et les lampes allumé qu'on va sortir c'est que vous vous restez si vous balayez et vous vous puisez l'eau que vous vous allez vous allez balayez et vous vous puisez l'eau donc il y a deux groupes que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables et vous soyez semblables sinon si c'était la même personne qui était adressée enfin ça ne peut pas être la même personne il devait dire que que vos reins soient sains et vos lampes allumées soyez semblables il devait tout ce moment qu'on considère la phrase en disant que soyez semblables que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous et vous de vous 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 voyez là quand ils disent ça c'est pour vous discerner les deux groupes que vos reins soient sains et vos lampes allumées à l'aide à la vigilance et vous soyez semblables et ceux ci vont partir ceux ci vont rester la consolation et vous soyez semblables à ceux donc c'est vrai on dit que lorsque l'enlèvement va avoir lieu les versets bibliques qui sont destinés pour ceux qui vont passer par la grande tribulation vont avoir du sens pour eux ils vont comprendre vraiment c'est ici ça quand il va pas mal à l'enlèvement déjà les versets que tu lis par exemple que toque et on vous donnera tu sauras très bien que là ça ne marche pas quand tu ne demandes pas déjà des versets que tu vois par exemple que le saint-esprit vous soutiendra tu sauras très bien que ça ne marche pas là que si méchant comme vous êtes vous avez donné des bonnes choses à vos enfants a comme une fois raison que le père s'élève donnera le saint-esprit à ceux qui lui demandent tu sauras que ici la période c'est verset ça c'est tu sauras pas vrai frère donc il y aura des versets révélés de la grande tribulation tribulation seignez vendre et c'est ici là ça va barder faut qu'on tienne fin pour que lorsqu'il va venir encore pour nous sauver de cette brûlure ici là souvenez-vous d'or où il y avait de pleurs et de graissements dedans alors à ce moment là qu'il va venir on dit saillot on a tenu vous comprenez là tout le temps donc alors maintenant ici nous voyons effectivement dans ce passage du chapitre de Luc au chapitre 12 les versets 35 et 36 que le Seigneur Jésus-Christ s'adressant dans ces deux versets s'adressent à deux groupes différents que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblable à celui oh c'est dans la phrase que nous parvenons à détecter qu'il ne s'adresse pas à la même personne est ce que ce groupe les disons à qui il en est de parler ne participe pas à l'enlèvement à qui le Seigneur Jésus-Christ en est de parler pourtant il y a les êtres morts devant de lui il ne s'adresse pas à ceux qui sont devant de lui parce que tous là sont morts il ne peut pas lui dire sa patiente de lui s'adresse au futur à cette génération là qui va voir sa venue pas vrai il dit et vous soyez semblable aux serviteurs qui attendent que le maître revienne des noces s'il revient des noces regardez bien que les noces ont eu lieu dans ces deux versets là entre eux et vous soyez semblable à quoi et vous que vos reins soient sains et vos lampes allumées je veux que vous me saisissez bien vous allez voir chaque fois qu'il y aura les types de l'enlèvement sans se passer de façon instantanée et que vos reins soient sains et que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblable à ceux qui attendent le maître revienne des noces ou sont ceux qui sont allés à la noce entre le verset 36 et le verset 36 la noce a eu lieu et il doit seulement revenir mais où est-ce que c'est contenu c'est contenu c'est contenu dans l'information qui a donné à ceux qui attendent que la noce que celui de la noce revient mais on ne les a pas vu partir on ne les a pas vu partir l'enlèvement le mystère la disparition instantanée par seconde en un tiers en une fraction de seconde en un des livres de professeurs qu'on fasse attention regardez ce qu'il en est donc dans ce livre Matthieu que nous avons pris comme base c'est 36 du chapitre 24 il dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure mais le père ni les hommes du ciel ni le fils pas vrai suivitement il dit ce qui arrivera du temps de nouer arrivera de la même façon au temps de nouer les gens qui ont été sauvés là-bas ont été épargnés par la grâce ce sont les gens qui ont été consolés seulement mais avant cela les gens qui marchaient et qui étaient intègres ont été enlevé enlevé et noc est le type d'homme de l'enlèvement donc si le seul qui ne parle pas les ceux qui doivent se préparer pour être enlevé ils se parlent pour ceux qui vont se préparer pour ne pas vivre comme les autres dans la tribulation durant la tribulation c'est ça dont c'est la question vous saisissez frère rentrons dans son autre Matthieu donc oui les gens qui ont dit qu'entre dans l'arche avant qu'il ne soit terre quel arche? dans quel arche un chrétien doit-il entrer? les chrétiens ont dit que c'est la seule arche c'est la washtower qu'il faut entrer parce que c'est l'arche moderne qu'il faut entrer les panthéutistes ont dit maintenant qu'il y a les grandes cathédrées ou en dehors de l'arche où on ne peut pas sortir les catholiques disent que c'est là-bas qu'il y a le salut car si nous sommes en Christ nous demeurons pour toujours nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption c'est jusqu'au jour de la rédemption c'est là où se trouve le refuge entrer dans l'arche comment donc entrer dans l'arche? dites-moi comment entrer dans l'arche? puisque la procédure même c'est Dieu lui qui a donné à nous il fait l'arche donc à ceux qui vont passer par la tribulation il va leur donner le moyen parce que jusqu'à la même si on dit n'importe quoi personne sur la terre ne connaît exactement comment l'espace de la planète la technologie sera clairement personne vous me suivez personne sur la terre ne peut se dire avec exactitude c'est à quoi le monde va ressembler est-ce que pour qu'on puisse avoir le contrôle technologique sophistiqué est-ce que l'Afrique doit arriver au niveau de l'Europe? si c'est comme ça, c'est encore loin c'est encore le camp bien dans notre pays dans les arrières plans il y a des gens du village qu'on ne connaît même pas qui sont dans un pays ça veut dire que c'est encore loin comment c'est dans la surface de la terre? est-ce que les véhicules marcheront de cette façon si ou bien les avions vont commencer à voir passer et mettre des lumières et une clave violette dans toutes les directions c'est encore loin des suppositions mais lorsque le monde vient à ceux qui sont sur la terre connaissons les BSA qui le conseillent c'est ça tout ce que nous sommes en voie là ce n'est que ce que la Bible appelle par exemple les douleurs de l'enfantement les douleurs de l'enfantement mais ô combien imminent est la venue de notre Seigneur Jésus? ô combien imminent ô combien imminent donc ça dit que nous devons nous préparer quand je parle de préparer faites attention de ne pas même comprendre de croire peut-être qu'il s'agit de lui plus la parole il s'agit de s'approcher de Dieu et le laisser nous sanctifier selon lui d'accord il s'agit de s'approcher davantage du Seigneur parce que souvenez-vous de ceci lorsque vous êtes dans l'obscurité et que vous voyez un endroit où il y a la lumière la personne qui est dans la lumière peut avoir du mal à vous voir vous savez ça n'est-ce pas? lorsque vous êtes dans l'obscurité plus vous venez dans la lumière qu'est-ce qui réfléchit? plus la lumière réfléchit sur vous plus les ténèbres se dispara c'est ce qu'il faut faire plus vous venez dans la lumière plus vous revenez dans la lumière plus vous... la lumière vers laquelle vous venez d'ici c'est les ténèbres dans lesquelles vous étiez nous devons nous rapprocher chaque fois avec le Seigneur alors maintenant comment se rapprocher du Seigneur c'est une autre question il faut s'examiner il faut s'examiner il n'y a pas deux personnes qui peuvent vous connaître comme vous-même d'abord vous connaissez vos faiblesses nous connaissons chacun ses faiblesses nous connaissons chacun les iniquités ce qui peut nous entraîner facilement venons au pied du Seigneur Jésus-Christ présentons-les à lui présentons-les à lui l'une des grandes erreurs que nous faisons c'est que nous essayons de lutter contre le péché Dieu dans aucun verset de lui ne nous a pas demandé de lutter contre le péché il a demandé qu'on en soit délivré si le Fils vous affranchisse nous on a lu ça aujourd'hui si le Fils vous affranchisse vous serez réellement libre Dieu veut l'affranchissement du péché par la couverture il ne veut pas couvrir il veut ôter le sang de Brébi fait couvrir le péché le sang de Jésus-Christ encore le sang de Jésus-Christ le sang des boucs le sang des boucs couvrir le sang des boucs Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui couvrir le péché qui couvrir le péché il fait du mieux chaque cas il dit mais ôter le péché donc la manière de s'approcher de Dieu c'est identifier ses faiblesses aller au-delà devant le Seigneur à la lumière la manière de s'approcher de Dieu dans ces cas-ci c'est identifier ses faiblesses donc vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu de la bonne façon sans connaître effectivement ce à quoi vous êtes je crois qu'on a parlé de la prière févente de juste ici on a parlé de ça et c'est pas vrai vous ne pouvez pas faire autrement les jalons qui sont mis là on va construire là-dessus vous dites voici le péché je suis tombé encore dans le péché je suis tombé encore dans le péché combien de fois Israël a dû crier pour que Dieu envoie Moïse le délivrer quand le juste crie de tenir l'altern et le délivrer toutes ses détresses il n'a pas dit qu'il décrive c'est au premier cri qu'il le fait j'ai entendu j'ai entendu le cri d'Israël je suis descendu aujourd'hui pour le délivrer il a entendu le cri c'est aujourd'hui qu'il crie ils ont crié pendant combien de années ? et même quand il ne s'est sorti pas encore le fait on a encore augmenté le souffle pour impuriter encore il n'est même pas vrai avant qu'il sort finalement regardez les douleurs de l'enfantement les oeufs qui précèdent l'accueillement comment les douleurs s'intensifient vous voyez que c'est facile c'est là où vous voyez effectivement comment la sœur dit que jimmy c'est la dernière c'est toi qui m'a fait ça c'est toi qui m'a fait ça c'est toi qui m'a fait ça réprouvé mais reconnaissance pour voir que jimmy c'est en vous est-ce que tu parlais d'identifier que le jusque est en toi ? jimmy c'est là en toi examine toi toi même et avance d'accord vous avez suivi la manière de venir vers lui n'est-ce pas ? il ne s'agit pas de dire que tel est comme ça le moment arrêtons le moment où il faut qu'on prie que telle personne soit sur lui oubliez ça concentrez-vous sur vous vous savez il y a les insectes qui entrent dans les yeux là si ça entrent dans tes yeux il y a les insectes là il y a les substances là ça te fait mal il y a ton oeil il y a les tables moustiquiers sur toi si tu n'enlèves pas ta part tu vas confirmer fais tout et tout pour nettoyer ta part d'accord ? nettoie ta part parce que l'enlèvement c'est individuel si vous voulez dormez attachez vos habits comme ça attachez les pieds supplémentaire les menottes que tu ne parles pas sans moi la Bible déclarera on disparaîtra frère on disparaîtra les apôtres ont été emprisonnés dans l'article chapitre 5 on a emprisonné fermé le lendemain l'âge les a pris qu'à aller prêcher ces paroles de vie toutes ces paroles de vie dans le temps on est venu le matin ouvrir le la prison c'était soigneusement fermé mais ils n'étaient pas là mais peut-être des hommes physiques pourquoi ils sont fait pour sa fille pour là ? donc si Dieu dit que c'est instantané ça va être instantané que tu sois physiquement n'importe où et l'une des dérives que j'ai entendu c'est quelqu'un qui entend l'enlèvement étant dans sa chambre il se cache que l'enlèvement vient le trouver là-bas Jésus a dit que c'est quelqu'un qui s'est rendu le maïs là-bas il va se les trouver là-bas pas vrai ? donc il sera dans les champs il va les trouver sur le lit il va les... ça rendu que sur la terre vous montez ou descendez vous ne serez pas à la même heure quand il va venir c'est quelqu'un qui s'est rendu dormi alors nous sommes dépréchis c'est dans la nuit c'est maintenant qu'il s'élève dans un coin du monde pas vrai ? quand on va finir d'aller entrer dans la nuit on s'est dit on se couche alors qu'il y a l'enlèvement chez nous ce sera dans la nuit il va nous pouvoir prendre les gens chez nous plutôt sur le lit et là-bas il va prendre au champ là-bas les gens se ruineux vous allez vous ruineux ou dans ce monde jésus n'ai pas demandé qu'on attend l'enlèvement en ayant les regards fixés c'est comme ça que le Seigneur vient le Seigneur vient c'est pas comme ça c'est le coeur qui doit l'appeler c'est le coeur qui doit être préparé à le recevoir c'est que l'on vit chaque jour je suis un taxi-man j'ai conduit le taxi en étant en ayant le coeur tout plutôt en haut si je suis menusé j'ai rafaud le bois en ayant le coeur en haut en haut si je suis cuisinier ménager enseignant j'enseigne comme si je savais servir le Seigneur comme si le Seigneur venait là comme ça je me montre j'ai fini mon devoir il dépose la craie il rend compte que souvenez-vous du travail que nous avons sur la terre que quand vous travaillez au Seigneur comme si vous servez le Seigneur sachant que le dernier travail qui m'a fait la vie rende le compte imaginez que tu es professeur la dernière fois que je viens de venir c'est quand tu viens de lui donner le pont le pont aux enfants pour prendre de l'argent où est-ce que tu seras le frère imaginez que tu es médecin tu viens de lui négocier pour prendre de l'argent pour prendre des médicaments de façon de façon suitable frauduleuse avant que je ne saigneur travailler travailler n'importe où dans la tente du Seigneur c'est-à-dire que c'est une vie caractéristique de la vie chrétienne c'est en ce sens-là que les chrétiens témoignent donc comme tu dirais j'ai dit pour Israël en ce sens-là Israël devrait vivre la loi qui leur a été donnée les nations devaient voir et témoigner qu'ils ont un grand de même les chrétiens sont la lumière du monde notre lumière doit vivre au milieu du monde on doit vivre au milieu du monde tu en dis de vendre aux marchandises ils ne vendent pas comme les autres vendent frère quand les autres insultent ils disent tu ne fais pas cela parce que c'est pas pour les chrétiens les marchandises sont là-bas ce n'est plus pour toi c'est pour le Seigneur Jésus tu comprends ça frère c'est pour cela en ce sens-là que nous vivons dans le monde nous ouvrons notre salon de coiffure nous ne faisons pas les choses mondes là-bas comme les gens le monde le font pourquoi ? parce que nous savons que nous servons le Seigneur je n'ai pas fait quelque chose que le Seigneur je ne veux pas là-dedans pourquoi tu ne fais pas ça ? il ne peut pas comprendre parce que ton coeur est fixé en haut les gens naturels ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit c'est en ce sens-là que nous attendons le Seigneur on n'attend pas le Seigneur en se fermant avec tous ses enfants en disant mets-lui d'osons sur lui il n'y a pas qu'un démon sur lui il s'assoit ce n'est pas comme ça ce n'est pas le thème du Saint-Esprit c'est l'épaule au jour de la rédemption c'est l'épaule au jour de la rédemption on y va Matthieu chapitre 24 toujours continuons verset après on a lu l'affaire de 9 verset 37 justement le problème il s'est développé il y a 9 heures d'enseignement sur cela verset 38 car dans les jours qui précédaient le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme vous voyez dans la spontanéité toutes les circonstances mais souvenez-vous que les caractéristiques c'est que les gens qui ont été noyés n'ont pas été avertis ils n'ont pas reçu de prédication ils n'ont pas reçu de répentance ils n'ont pas reçu même l'avènement souranel ils sont souvent retrouvés dans le problème vrai n'est-ce pas même si vous dites que c'est faux c'est quand même vrai verset 40 alors des deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre et des deux femmes qui mourront à la meule l'une sera prise et l'autre verset 42 écoutez très attentif écoutez ce que le Seigneur nous dit verset 42 veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra si c'est écrit comme ça souvenez-vous la question que je vous ai posée c'est que pourquoi le Seigneur Jésus Christ n'est pas venu les 13 et 14 parce que les hommes connaissaient ces jours on est d'accord l'une des réponses qu'il nous a donné ici il dit pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas venu les 13 et 14 septembre parce que les hommes connaissaient ces jours c'est pas simple comme réponse ici Jésus lui a dit il nous a dit veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra donc Jésus vient à quel jour on ne sait on ne sait pas mais quelqu'un dit qu'il a calculé qu'il sait Jésus dit que vous ne savez pas le jour il dit qu'on sait qu'est-ce qui ne va pas chez nous avec les sensations qu'on a eues on croit vraiment qu'en faisant telle chose on va faire telle chose ça va faire quelque chose qui vient il dit souvenez-vous ce n'est pas notre état de lamentation de sanctification sur la terre qui fait quelque chose qui vient lorsqu'il a créé le ciel et la terre il avait un but montrer son attribut de sauveur il l'a sauvé nous allons entrer dans le plan lors de la rédemption et ça chaque chose dans ce plan-là arrive comme il a prévu ce n'est pas nous qui faisons croire sur la terre pour que ça arrive lorsqu'il veut que l'église se réveille il suscite les coeurs des gens pour préparer les coeurs pour recevoir cela lorsqu'il a fallu qu'Israël reçoit ici il a fait naître Jean-Baptiste là-bas pourquoi il a fait que Zacharie et Elisabeth n'accouchent pas c'est parce qu'il était dans son plan pour que l'enfant Jean-Baptiste puisse sortir il a sorti il a dit que tu seras grand devant le très haut parce que tu vas préparer au Seigneur un peuple au coeur dispo posé il était dans l'incrédulité depuis 400 ans il a plu au Seigneur de lui donner le message qu'il devait transformer le coeur pour le préparer alors il s'est voir c'est pas ça quand il est venu le groupe qu'il allait choisir après il a dit je vous envoie dans le monde vous n'êtes pas du monde donc continuez la raison le même principe de Dieu qui demeure ceux qui lui appartiennent viendront ça ne peut pas bouger donc le Seigneur dit qu'on veille comment est-ce qu'on veille veiller ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes comme ça qu'on passe à la nuit de prier le veiller de prier c'est pas ça dont tu es question il ne savait pas que quand tu es à la maison tu ne parles pas dormi parce que l'on ne va pas avoir lieu parce que mettez le doigt ici vous avez dit que vous me permettez qu'il est prêche non ? allons-y dans l'œuvre des Thessaloniciens un Thessaloniciens on y va je veux savoir vous parler par rapport au veille la façon dont on veille ce n'est pas le thème et le point c'est parce qu'ici il ne s'agit pas de l'enlèvement pas du jour du Seigneur ici ainsi de suite verset 1 Thessaloniciens chapitre 5 regardez verset 3 et suivant ou bien verset 2 car vous savez bien vous même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit vous voyez même le jour du Seigneur personne ne connait pas le jour du Seigneur c'est différent par rapport à l'enlèvement ici on a déjà vu ce cas-ci n'est-ce pas quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprendent la femme ancienne et ils n'échapperont point vous allez sur le site de l'ONU vous ouvrez le site de l'ONU première chose que vous voyez en tête c'est paix et sûreté première chose que vous voyez sur le site paix et sûreté lorsque Georges Waka Boucheper a inauguré le 11 septembre le 11 septembre lorsqu'il a commencé à parler des nouvelles ordres mondiales il a parlé que le gouvernement mondial a besoin de paix et de sûreté il a dit cela mais ce n'est pas que manifesté comme la Bible en te le dit vous voyez ça frère quand les hommes diront paix et sûreté sur la tête donc lorsque les conditions seront réunies pour que cette versée s'accomplisse ça va s'accomplir tout ce qui vient d'arriver ce n'est que des jalons qui sont mis pour conduire à la réalisation de ces versées pour cesser n'est-ce pas maintenant regardez verset 4 mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprime comme un voleur vous avez vu ce que le Saint-Esprit dit là il ne peut pas attendre si tu es plein d'or il doit prendre les nôtres là maintenant écoutez verset 5 vous êtes tous des enfants de quoi ? de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres il ne veut pas dire qu'on ne marche pas dans l'obscurité qu'on évite de marcher dans l'obscurité dans la nuit comme dans les 28 heures là c'est pas ça dont tu l'as entendu parler d'accord ? dans ces Ephésiens chapitre où on va parler des oeuvres de la chair des oeuvres des ténèbres là vous êtes des enfants de lumière marcher comme des enfants de lumière vous comprenez ce qu'on avait dit on parle de notre style de vie d'accord mais bien aimé regardez ici ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres quand il dit ne dormons c'est pas le sommeil où on se couche dans le lit n'est-ce pas ? parce que regardez en bas car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui sénèbres sénèbres la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité ayant pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ vous avez entendu ça frère ? donc il ne s'agit pas d'essayer d'essayer de dresser debout c'est que marcher tête haute les yeux fixés sur le Seigneur Jésus Christ qui est le chef l'auteur et le consommateur de notre foi en croyant à lui ne croyez pas à votre foi non ne croyez pas à vous-même non ne faites pas cela la Bible déclare que c'est un insensif quand tu as confiance dans ton propre coeur tu es un insensif si vous comprenez parce que le coeur est le point de contact entre l'appel de Dieu et toi le coeur c'est le point de contact et à l'intérieur il se nisse beaucoup de projets beaucoup de voix il parle il dit mon fils donne moi ton coeur garde ton coeur plus que toute chose parce que c'est de lui les sources de vie c'est là que l'incrédité pousse c'est là-bas que la racine de la foi naisse et le conflit à l'intérieur donc maintenant c'est grave donc Dieu ne nous a pas dit qu'on reste sur place on commence à prier que Seigneur vienne nous prendre c'est pas ça Dieu doit te retrouver dans la tâche qu'il t'a confié Dieu doit te retrouver souvenez-vous de c'est Matthieu chapitre 27 vous voyez bien rentrons dans Matthieu regardez verset 43 nous sommes au chapitre 24 là verset 43 du chapitre 24 sachez le bien si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et n'essayerait pas percer la maison sa maison vous voyez comment Jésus a donné des exemples pour vous montrer n'est-ce pas ok continuons c'est pourquoi vous aussi tenez-vous 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 car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous nie vous avez vu ce que vous avez dit tout à l'heure n'est-ce pas donc tout le monde en est en état d'aller jusqu'à l'heure de venir il dit c'est pas comme ça c'est lorsque vous allez oublier qu'il va justement venir lorsque vous allez oublier je vous avais dit que l'enlèvement va avoir lieu quand on ne parlera pas de l'enlèvement c'est ce qu'il a dit là l'enlèvement aura lieu quand on ne parlera pas de l'enlèvement celui qui sait ces choses-ci se prépare seulement parce que frère ça fait là il n'y a plus de remercie quelques secondes donc le temps des gens ont disparu qu'est-ce qui qu'est-ce qui c'est c'est terminé le plan est terminé tu en as une autre phase de la vie en ces temps-là et en ces jours-là les chrétiens avaient on avait raison on pensait que c'était pas la grande tribulation parce que les gens ont tellement montré j'ai un grand pasteur qui a montré l'enlèvement ne peut pas avoir la grande tribulation c'est son problème le grand maître a dit autrement ici-là en un instant il dit soyez prêts soyez prêts être prêt c'est lorsqu'on t'appelle lorsqu'une trompette sonne quand les militaires souvenez-vous quand vous êtes dans les zones les militaires quand les militaires ils ne vivent pas dans les casers quand il y avait les pratiques de Bakassi il y a l'Egypte qui passait dans les zones dans le dans 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 la ville sonner la trompette c'est pas ça les militaires qu'il y a à la maison ils ne savent pas où on l'a mené ils portent ces choses ils portent il commence à s'avancer il était prêt pour aller au combat on ne lui informe pas il part au rassemblement on le porte demandant le camion on ne sait pas qu'on le met dans notre camion dans notre point avant de lui donner les instructions ce qu'ils vont suivre vous comprenez ça frère Jésus dit soyons prêts car le fils de l'homme viendra allez au vous n'y penserez pas a-t-il dit cela a-t-il dit la vieille enfantera a-t-il dit non 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 je ne tenterai pas en lui demandant le signe il a dit que la vieille enfantera il a regardé vieille enfantera vieille enfanter vieille a-t-il comprenez bien ce qu'il a dit comment une vieille peut enfanter si c'est pour lui dire que la vieille va se marrer c'est évident puisque tous les filles d'Israël sont à se marrer ils sont à se marrer donc il ne s'agit pas de ça la vieille va avoir l'enfant sans connaître l'homme c'est-à-dire que tu parles d'avoir l'enfant sans connaître l'homme le moins est réveillé et l'enfant est entré sans connaître l'homme pas vrai Dieu accomplit sa propre parole Dieu accomplit sa propre parole il dit ici il dit c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas le Seigneur a prophétisé il n'a pas prophétisé il a donné les conditions il n'a pas donné avançons quel est donc le serviteur regardez bien je vais vous montrer quelque chose je suis tenté de vous dire tout à l'heure ce que Dieu vous trouve là où il vous a appelé il dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a fait quoi ? établi sur ces gens pour leur donner la nourriture autant après il dit heureux que son maître à son arrivée prouvera ainsi Alléluia Dieu t'attend à ton poste tu dois rendre compte d'accord regardez au chapitre 25 on va encore lire regardez verset 47 je vous le dis en vérité il établera sur tout ses biens mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même depuis que Jésus-Christ est parti il y a l'enlèvement on dit chaque année qu'il y a l'enlèvement il dit tu peux d'abord aller aller dans le monde en venant vous voyez ce qu'il a dit ici il peut aller dans le monde un peu assez couteuil dans le monde on voit un peu j'ai du temps pour me repentir parce que ça fait deux milliers c'est pas quand même maintenant qu'il va venir hey ! c'est le jour où tu vas dire il vient le retard que tu vas aller rentrer dans le monde il vient le retard que tu entends qu'il y a l'enlèvement que tu bouges du bout avec le 33 sur toi il dit que t'as pas avec le chien vous avez saisi ça frère cette décès serviteur viendra 1 le jour où il ne s'attend pas et à vous avez encore vu les deux mots que je vous ai demandé sur lui n'est-ce pas il a donné la parabole il a encore dit il va venir le jour 1 et l'heure qui ne s'attend pas le roche à Chana va entre le soir du 13 jusqu'au soir 18h au maximum du 14 Seigneur Marlis va à la maison et c'est comme ça pardonne-moi 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 la vie déclare que le pardon de Judas n'eut point de fait n'est-ce pas frère je connais mes gens ici je connais nous nous connons maintenant avançons ici regardez chapitre 13 maintenant chapitre 25 pardon je vais épargner du verset 1 au verset 13 que vous connaissez déjà comme les deux vierges d'accord lisons le verset 13 veillez donc puisque vous ne savez ni ni c'est quand même curieux au lieu qu'on se concentre sur le jour il va venir et l'heure il va venir on doit se concentrer à être prêt on doit se concentrer à être c'est ça qu'il a dit veillez donc puisque vous ne connaissez pas comme tu ne connais pas à quel moment il va venir prépare toi en clair c'est ce qu'il veut dire comme tu ne connais pas le jour il va venir prépare prépare toi regardez bien il donne la parabole et c'est là on va s'arrêter ce soir verset 14 il en sera donc il en sera c'est-à-dire que quand il va venir la procédure quand il va venir les choses qui vont tourner tout autour il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et les remis c'est bien vous avez vu tout à l'heure je vous ai dit dans dans un enseignement qu'il ne s'agit pas de chercher que seigneur qu'est-ce qu'il veut faire il faut qu'il doit être dans le corps pas vrai ce sont ces gens maintenant il les remet maintenant c'est bien donc des responsabilités es-tu à ta place sinon il faut vite quitter verset 15 il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et un au troisième à chacun selon ça vous voyez que de dire que je vais prêcher la parole c'est vous vous allez blaguer de dire que je suis un prophète des nations vous allez blaguer de dire que désormais il va y avoir je proche vous allez blaguer il a donné le talent à chacun selon sa capacité si Dieu t'a appelé en tant qu'apôtre il sait pourquoi il t'a appelé en tant que apôtre si il t'a appelé en tant qu'ancien il sait pourquoi il t'a appelé en tant qu'ancien il ne commence pas à dire que non 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 les titres les plus honoreux honorifiques maintenant c'est pas là-bas il commence à aller là-bas vous voyez les embrouilles qui arrivent chacun à sa capacité alors il a donné un talent tu montes tu descends tu n'attends pas celui qui a donné 5 talents qui a décidé de donner 5 à l'autre parce qu'il a mis chacun à sa place il sait à quoi il t'attend il sait ce qu'il a mis sur toi vous comprenez n'est-ce pas donc vous dites ça autrement chaque fois qu'on va pas aborder vous dites les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes mais on va faire comme ça aujourd'hui avançons ici aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla l'effivaloir et il gagna 5 autres talents de même celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres celui qui n'en avait reçu qu'un alla fait un creux dans la terre fermons ici pardon donc en clair il n'y a pas eu l'enlèvement le 13 septembre 2014 parce que les hommes connaissaient ces jours-là il n'y a pas eu l'enlèvement entre le 13 et le 14 septembre parce que les gens connaissaient ces jours-là comme il y a encore le 18 le 28 prophétisé attendons toujours voir pas vrai mais vous connaissez le jour du 28 vous connaissez qu'on a prophétisé par le jour vous avez entendu ça de vos oreilles ok comment reste là ça bouge dans le monde tu veux me demander si c'est là ok maintenant si on connaît aussi la date du 28 la Bible a dit le 28 s'il dit qu'on doit on doit être enlevé on sera enlevé de toute façon si jésus-Christ venait vraiment c'est 28 alors pourrons-nous partir est-ce que c'est quelqu'un qui décide de partir il n'y a pas un fil qu'on lance sur la terre pour dire que quelqu'un attrape le parti c'est ça que vous comprenez il y a quelque chose en nous qui produit le nouveau corps de la même façon de la même façon quand vous déposez le maïs dans la terre vous avez vu ce mystère là dans l'huile de 1 Corinthiens chapitre 15 quoi une sémence est sémée méprisable il ressuscite glorieux et Dieu lui donne ça peut être une sémence d'un corps ou de maïs ou bien de l'autre sémence quelconque et lui lui donne Dieu Dieu lui donne un corps comme il lui plaît c'est ce que la Bible dit donc c'est pas nous que le Seigneur vous bénisse